Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans un playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous. Comme vous pouvez le voir, vous avez peut-être pu rapidement le voir, je ne sais pas, lors de ce début d'épisode. Je n'avais pas réussi la mission précédente parce qu'il y a eu des connexions des serveurs. Donc me revoilà un petit peu perdu dans l'espace, je ne sais plus pour quelles raisons exactement. Je voulais rentrer à Mario Terminal je crois, je ne sais plus. Je ne suis plus en FSD, on repart en FSD. Hop on accélère. Et nous revoilà parti dans de bonnes conditions. C'est parti, par contre on va réduire un petit peu la vitesse maximale. Hop. Ça devrait être assez rapide normalement de rejoindre Mario Terminal. On va à nouveau récupérer une quête. Voilà, on va abandonner celle-là, de toute façon elle n'est plus dans notre optique. Qu'il y a de plus ? Si, on va toujours être à la recherche. Tiens, c'est bizarre. Mon FOV a été réinitialisé. Ça m'embêterait. Ça m'embêterait. Oups. Oui, ça m'embêterait énormément. Pourquoi ça aurait été réinitialisé tout ça ? Bon, bon, bon. Encore une merveilleuse nouvelle. Hop. Hop, les. Attention. Nous y sommes prêts. Sauf si on se fait intercèter par le mec qui est derrière nous. Oh mince, en fait, sans faire attention, j'ai baissé l'accélération. Mince, c'est ma faute. My bad, my bad. Hop, voilà, parfait. J'ai été intrigué parce que j'ai cru voir beaucoup de monde et ça me... Alors. Merci. Ouh là là. Non, j'ai cru qu'il y avait plus de monde dans la zone. Voyons voir. Demande d'apprentage. Alors, on va aller s'approcher doucement de cette entrée. Pour ensuite nous diriger à l'intérieur, nous placer et voir s'il n'y a pas une autre quête à prendre. Pour tout simplement occuper cet épisode et récupérer un petit peu d'argent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une grosse quantité d'argent. Je lance un petit appel au passage. Si des gens veulent venir jouer avec moi, donc à Elite Dangerous, je serai ravi de pouvoir les accueillir à nouveau. Voilà. On va se mettre dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je vois la grosse pub en haut, donc je me dis bon. Hop, nous y voilà. On approche. Alors, la piste à l'attarissage numéro 13, la voici. Alors oui, mon FOV a bel et bien été réduit. Il va falloir que j'aille régler ça à nouveau. Peut-être que grâce à une mise à jour, en fait, il a été mis par défaut via le menu. Parce que pour régler le FOV à la base dans le jeu, il faut aller le chercher dans un dossier config. config. Hop, voilà. Il y a eu contact, oui, bon. Et alors ? Alors. On ravitaille tout, on répare tout, on fait le plein, on retourne dans le tableau d'affichage. Alors je sais qu'ici, il n'y a aucun Vulture, qui sera notre prochain vaisseau, comme vous le savez déjà. Et on a l'étincelle, donc tu as des autorités. Donc non, 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 non. Ça, ce n'est pas mon kiff. Du coup, est-ce qu'on ne partirait pas vers une autre... Est-ce qu'on ne partirait pas vers l'Ipsichring ? L'Ipsichring. On va aller voir par là-bas. Si ça se trouve, avec un peu de bol, avec un peu de bol, ils vont avoir un Vulture. Sait-on jamais ? Sait-on jamais ? C'est parti. On y va en douceur. En douceur, chers amis. Non, je n'ai rien dit, pas en douceur. C'est quoi ce vaisseau ? Je n'ai pas reconnu. Je n'ai absolument pas reconnu ce vaisseau. Ça, c'est un Viper, comme le mien. Oh là là, pardon l'ami. Bon, je sais que c'était une IA, chers amis, donc pas la peine de me le dire dans les commentaires. Mais vous le savez tous, j'aime parler aux IA, même si elles ne me répondent que très rarement. Par contre, elles me parlent parfois d'elles-mêmes pour me dire des choses qui sont assez vilaines, il faut le dire. Vite fait, j'irai bien voir en passage. Il faut rappeler ça dans les graphismes, oui, si tu veux. J'ai donc pas de FOV, correction gamma, luminosité, tableau de bord, champ de vision, si ça doit être ça. Hop. Voyons voir ce que ça donne. On ne se serait pas genre rapproché. Peut-être que c'est dans l'interface. Et non, je la mette là, au milieu. Ah, voilà, on s'en est écarté, parfait. Parfait, il me semble qu'on s'en est écarté. Donc du coup, attendez, si on mettait ça jusqu'au bout. Voilà. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc voilà pourquoi ça avait été réinitialisé, c'est parce que ça avait été intégré directement ici. Ah non, il n'y a pas un truc genre, c'est pas suffisamment loin ou un truc comme ça. Ça me dit quelque chose. J'avais lu quelque chose comme quoi, en fait, le truc n'allait pas justement suffisamment loin. Et que du coup, il fallait le régler. Mais bon, on va bien voir. Bon, en tout cas, moi, ça me semble correct. Hop, je me mets dans le bleu rapidement. De toute façon, on n'est pas extrêmement loin. On est à peine à deux aisselles. Un petit peu plus de deux aisselles. Donc, ça devrait être largement faisable et rapidement fait. Je crois. Voyons voir. Ça me permet de nous balader un petit peu, chose qu'on avait. Enfin, je dis ça comme ça, mais j'ai dit quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Oui et non, parce qu'on l'a fait, entre guillemets, parce qu'on n'arrivait pas à faire autre chose. Parce qu'on était plus ou moins forcés. Mais sinon, pour le reste, oui. Elle est très très belle, cette planète. Superbement belle, d'ailleurs. Hop. Ah oui, elle est juste sublime. Oh, tout de suite. Les gens de ton espèce... Ah, 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 ah non, je ne vais pas l'éviter. Hop. Submission à la cible. Alors. Voyons voir. A quel genre de bonhomme on a affaire. Marche arrière, au passage. Déploiement des points d'emport. Salut l'ami. Un ASP. Voyons voir. Oh, c'est bon. Si tu verrais ce que je lui mets... Si tu voyais ce que je lui mets... Parlons français quand même un minimum. Bon, si je peux verrouiller son générateur... Le voilà. Salut l'ami. Oh, eh. Oh, respecte mon autorité un petit peu. Il approche. Non ? Il approche ou il s'écarte, le vilain ? Il approche. Tiens, bouffe. Ah, il est juste là. Salaud. Je t'aurais. J'espère que tu m'entends. J'espère que tu as le loisir de remarquer à quel point ton générateur est endommagé. On approche de la distance à peu près limite de mes canons. C'est vraiment dommage. Il faut considérer qu'à partir d'un kilomètre 5, donc d'après vous, chers amis, ils ne font plus de dégâts. Du coup, je vous écoute. Il y a assez de distance, ça devrait être assez raisonnable. Oh là là, qu'est-ce que j'aime l'odeur de la carlingue défoncée le matin. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il s'est tiré dessus par autre chose. Ben alors ? Voilà, ça t'apprendra. Bouffe. Et voilà. Ça fait du bien par où ça passe, chers amis. Bon, et si on reprenait notre route ? Pardon. Allons-y. Par contre, j'ai comme l'impression que le FOV... Ah non, si le FOV s'est remis en place. J'ai un doute. J'ai un doute. J'ai vraiment un doute, chers amis. On verra bien. Ben alors ? Oui, c'est ma faute. Je suis qu'à un en moteur. Pour la petite info, je suis qu'à un en moteur. Alors, hop, doucement. N'allons pas trop trop vite. Ne loupons pas notre coche. Allons-y. Allons voir s'ils ont un petit vulture à nous offrir, chers amis. Ça pourrait être sympa. Alors, c'est par là. C'est marrant, son ring est excentré. Je n'avais pas l'impression que sur l'autre, c'est excentré. Mais bon, pourquoi pas. Bonjour. Merci. On va enlever tout ce qu'on a dans les moteurs. Enfin, tout ce qu'on a dans les armements. On va tout mettre dans les moteurs. Pourquoi pas, après tout. Déplaçons-nous le plus vite possible, malgré notre train d'atterrissage. Que je devrais prendre plutôt la... En fait, j'aime beaucoup utiliser le train d'atterrissage à fond parce qu'il oblige le vaisseau à freiner assez drastiquement. Ce qui est pratique au moment où on veut simplement s'approcher très rapidement et freiner un bon coup. Et pour le reste, c'est un peu ricrac. 16. 16, 16, 16. Elle est juste là. Hop, pardon. Pardon, messieurs, dames de la tour de contrôle. Alors. Blah. Voilà. Faisons ça le bien. Voilà. Entrons dans le hangar. Servi de spasport. On m'a dit que l'entrée de l'hangar n'était pas terrible. Enfin, elle était inutile. Bah écoutez, moi je trouve ça assez RP. Donc je ne vais pas me gêner. Désolé si ça ne vous plaît pas. Je fais quand même un petit peu dans le plus RP possible. Donc non, il n'y a pas du tout ce que je recherche. Hop. On va reprendre la souris, ça va être mieux. Tableau d'affichage. J'ai dit tableau d'affichage s'il vous plaît. Merci. Hop. Il n'y a que des pirates dans ce coin. Ce qui en soi n'est pas une très mauvaise chose. Mais bon. Ou alors. Ou alors, chers amis. On se rend. Trouble. Ah, on a des problèmes ? D'accord, c'est très étrange. Je ne connais pas vraiment tout ce système-là. J'aimerais que quelqu'un vienne me l'expliquer. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué, j'imagine, que ce que je peux imaginer. Enfin, que ce que je peux croire, en tout cas. J'aimerais simplement savoir où est-ce qu'on est censé être. Statistique. Rang. Trouble. Contrôle. Où est-ce qu'on est posté, entre guillemets ? Kamadenu. Oui, exact. Ça me dit quelque chose. Kamadenu. Et il me semble qu'on ne l'a pas. Mince, je me trompe. Que ce n'est pas vraiment à porter, si je ne me trompe pas. Voilà. Carte galactique. Attends que c'est écrit comme ça. Voilà, quartier général de l'Avigny d'Aval. On va se mettre toujours en itinéraire les plus rapides. Établir l'itinéraire. On va sortir et on va s'y rendre. On va aller voir s'ils n'ont pas un Vulture à nous offrir. Décoller. Ça devrait plutôt bien se passer, normalement. Ça va nous changer un petit peu de toujours aller chercher la merde, entre guillemets, en combat. Puis, je n'avais pas envie de faire ça. En fait, je n'avais pas envie de faire le trajet de base. En oeuf. Dans le pire des cas, j'avais l'intention de les faire en live. Mais bon. A vrai dire, je pense qu'on a assez bossé pour l'avoir. Oh là là. Oh là là. Bon, alors ça, c'était complètement catastrophique. Mais bon. On a assez bossé pour l'avoir. Et puis, le reste qu'il nous faut comme argent, chers amis, on se le fera au fur et à mesure. Avec lui, on m'a dit que c'était possible. Du coup, je veux bien vous croire, chers amis. Oh, regardez ça. Regardez ça. Si c'est pas beau, chers amis, franchement. Quiconque dira, le jeu est moche, subira mon Kourou. Une bifle. Voilà, c'est dit. Et ne faites pas la queue pour l'avoir. Vous ne l'aurez pas tous. C'est parti. Allons-y. C'est peut-être du coup un peu plus long. Mais écoutez, pour votre bon plaisir. Allez. C'est parti. Ouf. Alors, on a deux sauts à faire, si je ne me trompe pas. Donc, ce petit-là, qui va nous mener, donc, attention, qui va nous mener à Bunuson. Et donc, un deuxième saut qui, lui, nous mènera directement... Ah non. On a tant de sauts que ça ? On a trois sauts, alors, en total. Excusez-moi. Donc, le premier saut, enfin, ce deuxième saut qui nous mènera à Bunuson. Et le troisième, directement, à Kama Denu. Kama Denu, je ne sais pas. C'est parti. Ok. C'est parti. On y va. Et si vous êtes ça, je vous montrerai aussi, peut-être, le vaisseau capital. Je pense que ça pourrait être sympa pour finir l'épisode là-dessus. Ok. Moi, je regardais juste sur playstarrend.com, parce que j'ai cru voir une mise à jour arrivée. Et effectivement, il y avait un petit truc. Donc, nous sommes dans notre quartier général. Et apparemment, le vaisseau... Le vaisseau de base, enfin, le vaisseau capital n'est pas là, malheureusement, pour vous. What ? Je suis chez moi, hein. Oh là ! D'accord, ça me permet de vérifier aussi un truc. C'est cool. Alors. Allez, approche. Où es-tu ? Je te vois. Je vais te traîner. C'est bon. Allez, tu m'as attaqué. Tu vas te défendre. Non, mais oh. Non, non, je crois pas. Je ne crois pas. On va passer un petit peu pour avoir profité de la meilleure maniabilité du vaisseau. Ok. Ok, on y va. C'est ma faute. On n'était pas dans la bonne vitesse. Oh là ! Bien joué. Ok. Ben alors ? Tu viens chez moi. Tu te permets de m'attaquer. Et tu crois que je vais te laisser partir. Alors. Où es-tu, trou de cul ? Il me fuit ou quoi ? Non, il se ramène. Le bon gamin. Hop, t'as plus de couilles que ce que je pensais. Tu es resté. Hop. Allez, bye bye. Cette fois, on va s'arrêter à Shadjinn Market. Shadjinn... Shadjinn... On va y arriver. On va y aller et on va aussi s'arrêter là-bas. Engage. C'est parti. Alors. En plus, elle doit se faire assez rapidement. Est-ce qu'on n'a toujours pas... Non, on n'a toujours pas le vaisseau... Le vaisseau capital. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on arrive. On baisse un petit peu la vitesse. Hop. Venez, fêtez cette merveilleuse journée avec nous. Pourquoi pas ? Un jour peut-être. Comme dirait l'autre. Allons-y, tout doucement. Il me semble qu'ils ont un vu de toute façon. Donc, vous verrez au moins l'achat dans cet épisode. Au moins. La cérémonie va bientôt commencer. Veuillez vous assurer que vos écrans sont réglés sur la bonne fréquence. Aller. On y est presque. Aller. Oh non. Oh non. Des perturbations. C'est parti. Alors, où est-ce qu'on apparaîtra par rapport à... Oula. Assez loin. Hop. Tendons une approche un peu plus solide, on va dire. Allons-y. C'était un peu mieux quand même. Quel est ce vaisseau ? Un piton. Il est beau en orange comme ça. Il est sublime. Ah mince. Non. J'ai oublié. Voilà, j'ai regardé le piton. Oui, forcément. Ah, c'était pas malin. J'ai regardé le piton. J'ai regardé le piton comme un abruti et voilà. Ça m'apprendra. J'ai regardé le piton. D'ailleurs, qui fait de superbes cercles. On va se demander si je n'utilise pas un logiciel. Non, parce que là, il coupe complètement le cercle. Par contre, qu'est-ce que ça doit faire mal quand il vient taper ? La pauvre personne qui veut rentrer et qui ne fait pas partie du groupe. Alors, 31, bonjour, c'est par où ? Jack, c'est par où ? Là ? Ah non, je teste quand c'est là. 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 Ah, allez. Ah bah c'est sympa, ils m'ont accepté. Bon, c'est un vide de Spécioport. Allons voir. Reprenons la souris. Ravitailler, réparer, faire le plein. Chantier naval. Yul, hailer, transport 6, vultures. C'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est ça qui nous intéresse. Bon, allez, on craque. Dans le pire des cas, on pourra revendre le truc plus tard. On verra bien. Coup d'un nouveau vaisseau, voilà. Tout à fait. Nouveau vaisseau, chers amis, donc. Bon, bah écoutez, ça c'est fait. Enfin, si le jeu veut bien me l'offrir. Voilà. Oh, bah oui, l'intérieur est beaucoup mieux. L'intérieur est beaucoup plus propre. Ouh, que j'aime. Et donc, depuis le temps qu'on voulait ça, chers amis. Service de Spécioport. Voyons voir. Equipement. Donc, laser à impulsion. Support utilitaire, d'accord. Donc, avant ça, on va quand même aller voir s'ils ont ce qu'il faut. Oui, ils ont l'air d'avoir ce qu'il faut, dis donc, oui. Ça va être assez intéressant. Donc, on va commencer par le générateur qui est quand même une chose la plus puissante. Donc, rating E, non, ça ne va pas le faire. Attendez, c'est un 4 et je n'ai pas mieux. Ils ne vendent pas mieux. Ils n'ont pas de rang 4. Bon, bah écoutez, déjà, ça c'est mauvais. Il va falloir se rendre ailleurs pour aller voir ça. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Récupérateur de carburant. Donc, attendez, on va aller voir là directement. Type de module, ensemble de modules, raffinerie, récupérateur de carburant. Voilà. Acheter. Ça, c'est nécessaire. Contrôleur de prospecteur, d'accord. Contrôleur de ravitérateur, d'accord. Donc, tout ça, c'est des drones, chers amis. Réserve de cellules d'énergie, pourquoi pas. Réservoir de carburant. Intercepteur de réacteur FSD. Ça, ça pourrait être utile. Bien qu'on n'en fasse pas beaucoup pour l'instant. Donc, jusque-là, tout ça, ça va. Réacteur FSD, ça va aussi. Capteur, répartiteur de puissance, tout ça. Répartiteur de puissance, peut-être qu'ils en vendent des biens. Donc, c'est un combien ? Un 5. 5D pour 80 000. Eh bien, écoutez. Il est plus léger. Et on a une meilleure qualité de saut. Qui est quand même de rien du tout. Donc, inutile de mettre de l'argent dedans pour l'instant. Propulseur, on verra ça plus tard. Armement. On va retourner voir l'armement. Je me suis planté de bouton. On a deux grands points d'emport avec deux rayons. C'est intéressant. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos idées. Détecteur d'avis de recherche, ça, ça va être utile. Alors, il faudra juste voir où sont les différents points d'emport. Ceux-là sont là. Ceux-là sont à l'arrière. Non, c'est ça ? Ceux-là sont plus ou moins à l'arrière. Donc, à l'avant, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Rien de bien intéressant, c'est génial. Alors, classe 1. Acheter et installer. Type de module. Rayon laser. 500 000 crédits pour plus de dégâts. Mais une plus grosse consommation. Une énorme consommation. Blah. Ça me tarte. Je me tarte. Ou alors, on pourrait prendre ça. Qui coûte extrêmement cher. Avec les munitions, coûte extrêmement cher. Bon. Bah, écoutez, les amis, je pense que je vais simplement m'enseigner un peu plus. Donc, avant le prochain épisode. Et moi, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la mailleur de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et bien... Sous-titrage ST' 501